Générique Groupe Média du Sud, bienvenue à ce bulletin d'information, le sommaire. A Dibélor, un homme du nom de Bernard Cabot a été retrouvé mort pendu à la poutre de sa chambre. Les causes du décès restent encore inconnues. Les faits remontent dans la nuit du 25 au 26 août. La mise en valeur du barrage d'Affiniam et la relance des projets tels que le centre de Guirina. Voilà des pistes préconisées par les consuméristes de Bignonna pour favoriser le retour de la jeunesse vers la terre. Vous entendrez l'appel du président de l'ASCODEP dans ce journal. Aux Etats-Unis, une fusillette faisant deux morts et onze blessés dans un tournoi de jeux vidéo. Et en sport, le stade municipal de Souille en construction depuis cinq ans sera achevé grâce au programme du PACACN. Vous aurez les précisions du maire Édouard Lambal dans ce journal, précisément à la page des sports avec Ma Foukouyati. Bienvenue et merci de vous informer sur GMS.SN. Parlons politique. L'essentiel des responsables politiques de l'union centriste du Sénégal ont claqué la porte d'Abdoulaï Balé pour mettre en place un mouvement indépendant. Devant la presse, ce dimanche, le maire de Djemberin, tête de file des désormais ex-centristes, assume cette décision et se dit ne rien craindre pour le maintien de leur statut de leader dans le CASA pour les échéances futures. Tom Bonguay, au micro de chère Didiane Sissé. Nous avons décidé de prendre en compte notre propre destin désormais. Nous créons notre mouvement aujourd'hui, on n'est pas à la paire. Ça, c'est tout à fait clair. Ce qui importe pour nous, c'est la satisfaction des intérêts des populations du CASA, du département de la Casamance naturelle. La force d'un politique, c'est justement la cohésion du groupe qui le porte. Ce groupe-là, aujourd'hui, s'il travaille sérieusement avec un candidat ou bien s'il se déploie sur le terrain comme il a l'habitude de le faire, mais il n'y a aucun parti qui pourra lui ravir la vedette ici dans le département. Donc, nous n'avons pas besoin de X ou de Y pour nous maintenir sur les fauteuils que nous occupons si confortablement depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui. Et la mobilisation d'aujourd'hui l'atteste. Ici, à ma droite, vous avez la présidente départementale des femmes de l'UCCES, qui a démissionné avec moi. Ici, l'ex, naturellement, il faut bien de me faire la précision. À sa suite, vous avez le président du conseil départemental, qui est le chargé des élections de l'UCCES. Ici, à ma gauche, nous avons le coordonnateur des jeunes de l'UCCES. Et donc, on n'a pas besoin de soutien de qui que ce soit pour renouveler nos mandats aux élections législatives de 2019. Aux élections locales, excusez-moi, de 2019. Autre actualité, l'aménagement du barrage d'Affignam, tout comme la reprise du centre de Guérina, devrait être le catalyseur du programme Sénégal émergent. Pour la région sud, c'est du moins la conviction du président de l'association des consommateurs du département de Bignonna, qui voit en cette volonté politique le moyen d'inciter les jeunes à s'investir dans l'agriculture pour éviter à la région du sud les désastres d'une dépendance en denrées de première nécessité. Vieux, Malin, Djédjou, que nous écoutons au micro de Chertidiane, si c'est toujours. Qu'ils s'investissent à réhabiliter, comme je l'avais dit tantôt, le centre de Guérina. Ce Prodac, par exemple, Somivac, qui était là à Jigenshore, et j'en passe, toutes ces structures aujourd'hui, si on les réhabilite, parce que ça a formé, même ceux de la sous-région, j'en ai vu des Maliens, et moi, qui vous parle même, ça ne s'arrête pas en agriculture, mais même l'apiculture, même se pratiquer dans ces centres-là. Donc, pourquoi ne pas réhabiliter ? Des fonds sont là pour des projets, mais on dirait que les projets-là, le fonds-là est tabou pour venir en Casamas, doit s'arrêter tout simplement au niveau de Kaulak, juste après Kolaïb, avant de traverser la frontière gambienne pour ne pas arriver en Casamas. Donc, vérité pour vérité, nous avons besoin qu'ils réhabilitent tous ces centres, qu'ils mettent en place une politique vraiment d'emploi, de formation, parce qu'ils formaient en même temps, c'est pour cela les Burkinavés, les Maliens, ils venaient dans ces centres-là, même de Guérina, pour acquérir la connaissance et retourner pratiquer, et eux, comme on le voit, leur terre aujourd'hui n'est pas plus acceptée, ni fertile que la terre de la Casamas, qui se trouve être parmi les terres de toute la sous-région, j'allais dire même de l'Afrique même, la meilleure des terres fertiles qui pourraient assurer l'autosuffisance, non seulement en oignons, en pommes de terre, en riz et tout, même le riz même, aujourd'hui, avec, si la volonté vraiment y est aujourd'hui, depuis quand on a mis en place le barrage d'Affignam, et qui est là à être un bloquis, qui vraiment, j'avais dit lors d'un CDD que ce n'est pas une question de volonté, c'est parce qu'on a fait du dilatoire, on veut tout simplement bloquer le processus de développement, d'acquisition de l'autosuffisance alimentaire en riz, tel que les experts l'avaient déjà pré-étudié dans les clauses, avant qu'ils ne mettent ce barrage. En bref, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur doit accueillir ce lundi les premiers adjus de l'édition 2018 du pèlerinage à la Mecque, c'est du moins l'assurance donnée par maître Sidiki Kaba, qui sera lui-même chargé de les accueillir au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne. Ses pèlerins avaient quitté le Sénégal le samedi 4 août dernier, à bord d'un vol de la commission. Je le disais au sommaire, un homme d'une quarantaine d'années a été découvert pendu dans sa chambre. L'effet remonte à la nuit du 25 au 26 août à Djibélor, commune de Niagis, dans le département de Ziganchor. La victime aurait, dans la journée, déféré à une convocation de la gendarmerie, suite à une menace de mort qui pesait sur elle avant que les réparables ne surviennent la nuit. Une équipe du groupe Média du Sud s'est rendue au domicile du Défense, suivant ce reportage. La nuit du 25 au 26 août a été très longue pour la famille Kaba de Djibélor. Quoi de plus pénible qu'une mère de famille nommée Thérèse Dédjou. Après s'être séparée dans la joie avec son garçon Bernard Kaba, âgé d'une quarantaine d'années, retrouve ces derniers quelques minutes après, dans sa chambre, le coup pendu à une corde. Que tristesse et désolation pour une dame qui ignore les motifs d'un tel acte. Il ne lui reste alors qu'à se remettre à Dieu. Je ne comprends vraiment pas ce qui est arrivé à mon fils. On a bien causé, puis on s'est séparés. Il est entré dans sa chambre. Quelques minutes après, j'ai entendu un bruit étrange. Je suis partie, mais sa porte était fermée à clé. J'ai pris ma clé et j'ai poussé la sienne avant d'ouvrir. Et j'ai constaté l'irréparable. J'ai avisé la gendarmerie et le voisinage. Les sapeurs sont ensuite venus pour évacuer le corps. Je ne peux que m'en remettre. Adieu. D'après les témoignages, la victime aurait saisi la gendarmerie sur des menaces de mort qui pesaient sur lui et que ces derniers l'auraient convoqué dans la journée du 25 août pour l'entendre. À son retour, Bernard Cabot a fiché le calme et la sérénité devant sa maman, avec qui il a échangé quelques mots avant de se retirer dans sa chambre, où il a été pendu. Bon, c'est mon neveu qui est toujours avec moi à la maison. Mais il ne m'a jamais dit quelque chose. Il est toujours souriant et puis c'est quelqu'un de dynamique. Je ne sais pas, mais la gendarmerie était venue bien avant qu'il ne meure le matin. Ils l'ont amené et ensuite, ils l'ont entendé, ils l'ont laissé. Bon, peut-être qu'ils pourront nous dire quelque chose. S'ils l'ont entendu, ils pourront nous dire quelque chose. Ils reviendront, l'autopsie se verra lundi. Après l'autopsie, peut-être qu'ils reviendront. C'est pourquoi je suis en train de fermer la porte. Parce que pour ne pas toucher au bagage, peut-être qu'ils reviendront pour faire certains trucs à l'intérieur. On a fermé. C'est vous seulement qu'on a autorisé. Bernard, célibataire sans enfants, la quarantaine est donc mort sans laisser la chance à sa mère de savoir s'il a été tué ou s'il s'est suicidé encore moins les véritables mobiles de sa mort. Pour l'heure, son corps repose à la morgue de l'hôpital de la paix et une enquête est ouverte par la gendarmerie sur les circonstances de cette mort tragique. Nous passons à présent à l'actualité hors de chez nous. Elle est présentée en bref et en images. Le pape François a recommandé le recours à la cicatrie lorsque des parents constatent des penchants homosexuels dès l'enfance chez leur progéniture au cours d'une conférence de presse accordée dimanche dans l'avion qui leur amenait d'Irlande à Rome. Et en France, le président Emmanuel Macron donne sa feuille de route ce lundi aux ambassadeurs français en plaçant l'Europe au cœur de son action diplomatique à neuf mois d'élection européenne où il espère encore une vague mondiale de replis nationalistes. Accueilli comme enseveur de l'Union européenne l'an dernier, le président français a vu ses ambitions du lié dans l'inertie d'une union de pays aux intérêts souvent divergents. Ces grands projets se heurtent au gouvernement populiste et nationaliste depuis l'Europe de l'Est jusqu'à l'Italie, au refus des riches pays du Nord de payer pour les autres, à la concurrence fiscale entre les 28 et à la crainte d'un afflux de migrants, sans oublier les difficiles négociations du Brexit. Aux Etats-Unis, une nouvelle fusillade vient d'endeuiller le pays de l'oncle Sam six mois après le drame du lycée de Parkland. Deux personnes ont été tuées et ont se blessées dimanche dans un tournoi de jeux vidéo à Jacksonville, en Floride. Il y avait trois personnes décédées sur place, l'une d'elles étant le suspect qui a mis fait un séjour. David Cates, âgé de 24 ans, depuis le Mator, la plus grande ville de Maryland, dans le nord-est des Etats-Unis. Et dans la page des sports, nous parlerons de l'achèvement du stade municipal de Souïe, une assurance du maire Édouard Lambal. Merci et bienvenue dans cette page sport. Un seul terrain pour quatre zones de Navetan dans la commune de Bignona. Cette situation indispose les jeunes depuis plusieurs années à cause de l'impraticabilité du stade départemental en construction inachevée depuis une quinzaine d'années. Ils demandent l'intervention de l'État. Pape Lamine Sané, président de l'intervention de la commune de Bignona, s'est confié à Lamine Bajan. La commune a des problèmes. Les problèmes qu'on a, toutefois on dit qu'il y a championnat, championnat populaire, et la jeune a ces problèmes. Les stades départementales, on peut jouer seulement pendant la saison 16, mais toujours à l'hivernement, on ne pourra pas jouer. Donc nous, on n'a pas de stade. On n'a pas de stade. Et puis on a quatre zones. Et toutes ces quatre zones-là, il faut jouer avant l'hiver type. Et maintenant, on n'a pas de stade. On n'a que de stade municipal. Et municipal, tu ne peux pas jouer la nuit, tu ne joues que seulement la journée. Comment est-ce que le stade départemental ? Le stade départemental, c'est impraticable. C'est impraticable. Il y a partout de l'eau. Il y a partout de l'eau. Je peux dire que c'est un stade de patate. C'est comme ça, nous, on le disait. Donc actuellement, même en marchant à Puyé, tu ne pourras pas marcher. Parce que tout est inondé. Donc c'est compliqué pour nous. L'appel que j'ai fait au niveau régional, pas au niveau département, au niveau régional, même au niveau national, c'est tout le président qui peut aujourd'hui regarder des réponses. Pensez aujourd'hui à la jeunesse du département. Et qu'ils savent que vraiment, la jeunesse du département, on a besoin d'être comme les autres départements. Que la jeunesse est toujours ensemble, la jeunesse est toujours en paix. C'est ce que nous avons besoin ici, au niveau du diable de Pignan. Si vraiment c'est possible, nous aujourd'hui, on voulait, avant de finir nos championnats, qu'on le termine dans cette stade du présent. Qu'ils pensent à nous, qu'ils pensent à la jeunesse du département. À Oussu, le stade municipal d'Oussu sera achevé grâce au programme PACA-SEN. Les propos sont du maire d'Oussu, Édouard Lambal, que nous écoutons au micro de Eva Saignan. Oui, pour le stade, je pense que, d'abord, c'est dire que, en tout cas, le conseil, les responsables politiques, tous, en tout cas, oeuvrent, concourent, à ce qu'il y ait, une solution, par rapport à ce stade qui est inachevé. C'est une question que nous prenons beaucoup au sérieux, vu notre déplacement, les rencontres que nous organisons à travers le pays, avec des responsables de ce pays, pour trouver la solution. Donc, je pense qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui serait plus heureux de voir ce stade municipal achevé dans les plus verdérêts que le maire même de cette commune. Donc, nous sommes en train de nous battre. Il y a eu, évidemment, beaucoup de problèmes. Et je pense que nous sommes en train de lever ces contraintes. Et surtout, on a eu la chance, également, de bénéficier du PACACEN. Le programme PACACEN, la commune de Souilly, est éligible à ce programme. Et nous avons déjà intégré l'achèvement du stade dans ce cadre, dans ce programme. et c'est un programme qui doit démarrer, normalement, cette année. Et on a mis ce stade comme parmi les projets prioritaires, plus la gare routière, donc, et la voirie. Au décap de Souilly, voici les quelques résultats des matchs juillet samedi 25 août 2018, comptant pour la première journée du championnat national populaire Navetane. Enkadé, Aïssi Kriquet et Kadiamor se sont quittés sur un score de parité un but partout. Enseigneur, Haïr et Kadiamor se sont quittés sur un match nul, zéro but partout. Enseigneur, toujours au lycée de Moulom, Diamora Delenquine s'est imposé devant Djekomol deux buts à zéro. Et Asuka et Simil, Ludyagyola se sont quittés sur un score de parité deux buts partout. international. Le mercato du Paris Saint-Germain devrait être agité jusqu'au bout. Pour les arrivées et les départs, la priorité de Thomas Tuchel reste en latéral gauche tandis qu'il espérait toujours un milieu terrain, en moins d'une surprise. En milieu terrain, les chanquiers restent inquiets. Dimanche, Jason faisait état d'une offre pour Ericsson qui dépasserait les 100 millions d'euros. Il ne s'agit plus d'une opportunité de marché. Ce qui n'était pas le cas de Rakitic. Mais cela ne cadre guère avec les limites financières du offer-play financier. Recalé pour Rakitic, le Paris Saint-Germain aurait l'intention de dénoncer le Barça dans le cas d'Adrien Rabiot. Entre les deux clubs, la tension est remontée d'un cran avec un club Blaugrana qui n'a toujours pas digéré les conditions du départ de Neymar. Guerre totale Barça-Paris Saint-Germain C'est le titre qui barla une des quotidiens sportifs catalans sport ce lundi matin. Selon le quotidien, le Paris Saint-Germain menacerait le Barça de déposer une plainte auprès de la FIFA contre son homologue Blaugrana pour avoir approché l'entourage d'Adrien Rabiot ce qui représenterait une négociation illégale. Une menace officielle que le club catalan ne comprendrait guère. Le Borussia Dortmund prend d'entrée les commandes de Bundesliga en écrasant l'AFC 4-1-1. A la différence de but, le Borussia Dortmund devante le champion sortant, le Bayern Munich vainqueur 3-1 d'offre name. Voilà ce qui met fin à l'actualité sportive dans ce journal. C'est cette actualité sportive qui met fin à ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur gms.sm et sur la 89.3 FM également. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada